Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour les Verseaux pour le mois de janvier 2024. Donc ce tirage est aussi valable pour les ascendants et les signes lunaires en Verseaux. N'hésitez pas à regarder vos autres signes dès qu'ils seront disponibles pour compléter ce tirage. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de janvier. Alors nous avons le message, nous avons la carte de la prospérité. Alors voici le message qui va vous accompagner tout au long de ce mois. On vous dit vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Alors ici on voit bien des rentrées d'argent qui vont arriver pour vous les Verseaux. On peut nous indiquer que vous attirez à vous de l'abondance, de la prospérité. En tout cas on voit que vous allez pouvoir manifester de nouvelles choses pour ce mois de janvier. On vous invite aussi à gérer vos finances avec amour. Alors on va continuer et on va voir les messages. On va faire un tirage en 9 cartes avec le Lenormand et on va voir un petit peu ce qui va se passer dans votre mois. Alors à la coupe nous avons la carte de l'étoile et nous avons la carte de l'encre. Alors ici on vous parle de sérénité, on vous parle de calme. On voit que vous allez atteindre un objectif que vous avez. En tout cas il va y avoir un retour à la stabilité. Avec la carte de l'encre et de l'étoile, on peut nous indiquer un rêve, un souhait qui va pouvoir se concrétiser. Mais c'est aussi une sérénité, un calme qui va s'installer, qui va pouvoir être durable. Donc on va voir les messages. Alors au dos du jeu, nous avons la carte du cavalier, nous avons les souris et la cigogne. Alors ici on vous parle d'un changement positif. On voit qu'il peut y avoir une certaine appréhension par rapport à une évolution, par rapport à un changement que vous attendez depuis longtemps. Mais pour ce mois de janvier, vous allez recevoir des nouvelles, vous allez recevoir un message. Il y a peut-être du stress, peut-être que vous attendez des nouvelles, un message depuis longtemps pour pouvoir changer, pour pouvoir faire évoluer les choses. Mais ça peut aussi concerner des nouvelles, une attente concernant un projet de déménagement. Alors nous avons les messages, on va les découvrir ensemble. Nous avons la carte de la lettre, nous avons le trèfle, nous avons la verge, l'ours, nous avons les oiseaux, la carte du chien, l'arbre, la carte des poissons et nous avons la carte de la lune. Donc ici on voit des communications, que ce soit des communications à travers la communication par oral ou que ce soit des communications écrites. Donc ici on voit que pour vous les versos, il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de partage avec les personnes qui vous entourent. Il peut y avoir ici une communication inattendue ou un message qui va vous porter chance. Avec la carte du trèfle, on voit qu'il va y avoir un gain inattendu, mais aussi vous allez pouvoir accueillir de nouvelles opportunités. On peut nous indiquer qu'actuellement il y a peut-être des tensions, des conflits qui sont présents avec une personne de votre entourage, peut-être avec un ami, une amie. Mais on voit que pour ce mois de janvier, la communication va être très favorable. En tout cas, on vous indique que vous allez accueillir de nouvelles énergies dans vos discussions. On peut nous indiquer aussi un retour à la stabilité dans votre vie matérielle. Ça nous confirme bien ces énergies. Nous avons l'ours et nous avons la carte des poissons. Donc on voit que sur le plan financier, il y a quelque chose qui va avancer, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus fluide. On peut nous indiquer justement que vous avez à cœur de retrouver une stabilité dans votre vie matérielle. On nous indique aussi un gain sur le plan financier, une rentrée d'argent. On peut voir aussi des démarches importantes, un papier, une information que vous allez recevoir. Et on nous indique aussi des nouvelles que vous allez recevoir concernant un projet indépendant. Peut-être que vous souhaitez vous mettre à votre compte, développer une activité, et c'est quelque chose qui va pouvoir se concrétiser pour ce mois de janvier. On vous parle quand même de quelque chose qui arrive rapidement et qui va permettre d'éclaircir une situation. On nous montre quand même ici qu'il y a peut-être des désaccords avec une personne. Il est aussi question d'un partenariat, d'une entraide, d'une complicité qui est présente concernant un projet, une activité que vous avez. Mais on voit qu'il y a peut-être des incompréhensions, peut-être qu'il y a des désaccords qui sont présents. En tout cas, on peut voir ici un face-à-face. On peut voir le fait de discuter, le fait d'exprimer certaines choses à une personne pour régler des tensions, des incompréhensions. Et avec cette carte du trèfle, vous allez accueillir de la chance, vous allez accueillir de nouvelles énergies. On peut voir pour ce mois de janvier que vous allez avoir envie de prendre soin de vous, de vous sentir de plus en plus, de plus en plus, pardon, les amis ancrés par rapport à tout ce que vous vivez. Et on voit bien un message, mais ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite, une personne qui va vous apporter des nouvelles. Il est aussi question d'une communication avec une personne qui est très protectrice. C'est vraiment quelqu'un de confiance, c'est une personne qui vous guide, c'est une personne qui veille également sur vous. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va voir les messages avec le tarot. On va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la tempérance et nous avons la carte du 3 de bâton. Donc avec la tempérance, vous allez faire les choses avec beaucoup de modération. On nous indique un désir de prendre le temps nécessaire pour pouvoir vous projeter vers l'avenir, pour planifier de nouveaux projets. Avec la tempérance, ici, il va y avoir aussi un équilibre entre votre mental et vos émotions. Vous allez vraiment pouvoir prendre le temps nécessaire. Quel que soit le domaine, il y a un désir vraiment d'avancer dans vos projets et de visualiser des changements pour le futur. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons le 3 de coupe. On a une magnifique énergie. Donc, le 3 de coupe nous parle peut-être d'une fête, d'une célébration. C'est le fait de retrouver des personnes de votre entourage, de partager, de célébrer un moment important. Ça peut être un mariage, ça peut être des fiançailles. Donc, on a quand même une très belle énergie qui ressort ici. Nous avons le 2 de bâton. Nous avons le 3 de bâton, le 10 de bâton, le 5 de bâton, le 8 d'épée. Et nous avons le valet de Denis. On a beaucoup de bâtons. Donc, les bâtons nous indiquent quand même que vous êtes déterminé. Vous êtes dans l'action pour ce mois de janvier. Avec ces 2 énergies, on peut voir que vous êtes en train de planifier de nouvelles choses pour l'avenir. Vous avez envie vraiment d'avancer vers le futur, de mettre en place de nouveaux projets. On peut voir quand même ici que vous êtes tourné vers l'avenir. Vous avez peut-être des peurs, des craintes qui sont encore présentes sur quelque chose qui doit se présenter, sur quelque chose qui doit arriver. On nous indique quand même avec le 10 de bâton que vous allez avoir la possibilité de vous libérer d'un poids, d'une charge que vous portez sur vos épaules. En tout cas, cette carte vous indique que c'est le moment pour vous de poser ces bâtons au sol, de vous libérer peut-être aussi de conflits, de désaccords qui ont été présents et qui peuvent être encore présents à l'heure actuelle. On a quand même ce 3 de coupe qui apaise ces énergies. Nous avons aussi l'ermite et le 6 de bâton. Donc ici, on a une reconnaissance qui arrive, peut-être une reconnaissance sur le plan professionnel par rapport à quelque chose que vous avez construit, quelque chose que vous avez mis en place. Avec l'ermite, vous êtes dans une période d'introspection, dans une période de réflexion. Vous faites les choses avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. On peut nous indiquer aussi qu'il y a une personne qui est comme un mentor, une personne justement sur qui vous pouvez compter. Une personne aussi qui peut-être est plus âgée que vous, mais on voit vraiment que c'est quelqu'un qui veille sur vous. Le 3 de coupe ici nous indique un moment de partage, des réunions avec votre entourage et on voit qu'il y a un message, on voit qu'il y a une information qui va vous apporter énormément de joie et qui va vous permettre de visualiser des changements pour le futur. Alors, on nous parle aussi d'une formation, on nous parle aussi d'un apprentissage. Peut-être que par rapport à cette formation, il y a encore quelque chose qui vous retient. Il y a peut-être des craintes, des doutes qui refont surface. On peut voir qu'il y a quelque chose que vous portez sur vos épaules. Il y a peut-être un surmenage qui est présent, qui peut amener justement des désaccords, qui peut amener des incertitudes. Mais on voit bien ici, on voit ces deux énergies qui se retrouvent le 2 et le 3 de bâton. Donc, vous êtes prêts pour avancer vers de nouvelles choses, peut-être pour vous lancer dans un nouveau projet. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la rencontre et la carte des larmes. Donc ici, on voit un face-à-face qui va vous procurer beaucoup d'émotions. Peut-être aussi, on nous indique ici que vous allez avoir la possibilité de libérer quelque chose qui a été douloureux. Vous allez pouvoir exprimer quelque chose qui a amené peut-être de la souffrance, de la tristesse. C'est comme si vous alliez avoir un face-à-face avec une personne et vous allez pouvoir vraiment libérer certaines émotions. Mais on peut nous parler d'une discussion importante, d'une discussion qui va être émotionnellement très forte pour vous. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la pause. Nous avons le soleil et la bouche fermée. Donc ici, on peut nous indiquer qu'il y a quelque chose que vous gardez en vous, quelque chose que vous gardez secret pour le moment, pour vous si vous êtes une femme ou ça peut être aussi en lien avec une femme autour de vous. Nous avons aussi la période de l'été, donc qui peut être significative. On peut voir que pour ce mois de janvier, vous allez vous accorder un temps de pause, un temps de réflexion. Vous allez pouvoir observer et prendre le recul nécessaire. Alors, nous avons la carte du verre, la carte mystère. Nous avons la carte des vacances, la carte dorée. Nous avons la carte du désir, l'empreinte et le point d'interrogation. Donc ici, on nous confirme une fête. On nous indique un événement important qui va être célébré. On peut voir qu'il y a certaines choses qui vont être mises en lumière. On nous indique aussi qu'il y a une forte attraction qui est présente envers une personne, mais par rapport à laquelle il y a des questionnements, il y a des interrogations qui sont présentes. On nous indique aussi des vacances, un temps de repos. Avec cette carte, on peut voir que vous allez prendre énormément de recul sur tout ce que vous vivez. On peut voir que vraiment ces énergies vous concernent que vous soyez un homme ou une femme. Il est question d'un temps de pause, il est question d'un temps de réflexion. On nous indique quand même ici que vous mettez beaucoup de passion, beaucoup d'amour dans tout ce que vous entreprenez. Et actuellement, vous êtes dans une période de réflexion. Vous faites le point sur tout ce que vous vivez. Mais on peut voir quand même ici que les énergies vont être beaucoup plus claires. Vous allez pouvoir avoir des réponses que vous attendez depuis longtemps. Et surtout, avec cette carte du verre, on peut nous parler d'une invitation, d'un moment de partage, d'un moment de joie où vous allez vous retrouver avec des personnes qui vous entourent. Cette carte des vacances peut nous indiquer aussi le fait de prendre du recul. Ça peut être aussi d'une manière symbolique. C'est le fait de vous retrouver avec vous-même, le fait de faire le point sur tout ce que vous vivez actuellement. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. On va voir ce que les guides souhaitent vous dire. Alors, à la coupe, nous avons la carte du printemps et nous avons la carte de la gestation. Donc ici, on voit quelque chose qui évolue, une relation amoureuse qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Alors ici, ça me parle aussi peut-être d'une personne qui est d'un signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne, ou qui a également ses énergies. Mais on peut voir que la période du printemps va être significative dans votre vie amoureuse. Ça peut aussi nous parler d'un nouveau projet, quelque chose que vous préparez actuellement pour pouvoir peut-être mettre en place un projet en commun avec la personne que vous aimez. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte trahison, mensonge et déception. Donc ici, on peut voir qu'il y a une blessure de trahison qui peut être encore présente. Il y a eu peut-être une déception, il y a eu peut-être des non-dits dans une relation. Quelque chose, en tout cas, qui a amené des blessures au niveau émotionnel. Alors, nous avons la carte désir, envie et passion, la carte imprévue et inattendue. Hop, nous avons base solide et constructive. La carte de l'entourage proche, l'amitié amoureuse, stabilité et équilibre, habitude, routine et lassitude, violence et agressivité. Et nous avons distance et éloignement. Donc ici, on nous parle d'une amitié amoureuse. Peut-être une amitié qui va évoluer en relation sentimentale. On nous indique qu'il y a des bases solides et constructives dans cette relation. Je ressens peut-être ici une distance, un éloignement géographique. Peut-être que c'est une personne aussi qui voyage, qui se déplace beaucoup. On nous indique qu'actuellement, vous avez envie de changer certaines habitudes dans votre vie amoureuse. Vous ressentez beaucoup de désir, beaucoup de passion envers une personne. Et on vous parle quand même d'une surprise qui va arriver en lien avec la personne de votre cœur. On peut voir ici que vous allez défendre vos idées, votre point de vue. Mais je ressens quand même ici une relation où il y a eu peut-être de l'agressivité, une relation où il y a eu des incompréhensions qui ont été présentes. On peut voir que vous allez avoir la possibilité de peser le pour et le contre, de retrouver un juste équilibre. Vous allez aussi vous éloigner de certaines énergies. Vous allez prendre énormément de recul sur tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent. La carte de l'entourage proche ici peut nous indiquer des moments de partage. Le fait de vous réunir, ça peut aussi représenter votre entourage ou l'entourage aussi de la personne que vous aimez. Alors, on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, quelles sont les énergies qui sont présentes ? Alors, on vous parle d'abandon. On vous dit parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc, ici, il y a peut-être une blessure d'abandon. En tout cas, vous allez pouvoir vous libérer du passé pour avancer de manière plus sereine vers l'avenir. Nous avons aussi un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc, la personne de votre cœur va vous déclarer ses sentiments. Si ce n'est pas encore fait, cette personne ressent énormément d'amour par rapport à vous. Et nous avons la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc, ici, on vous invite à espérer le meilleur dans votre vie amoureuse. Mais c'est aussi un temps de réflexion. Un temps où vous allez pouvoir faire le point sur tout ce que vous vivez actuellement. Donc, ça, ce sont les messages qui sont présents. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va voir aussi les deux messages des anges qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de janvier. Alors, quels sont les deux messages ? Alors, le premier message, nous avons Donc, ici, on vous confirme que vous êtes une personne intuitive. Vous avez beaucoup de clairvoyance. On vous invite à prendre le temps nécessaire à ne pas prendre de décisions trop rapidement et à réfléchir sur tout ce qui vous entoure. Et nous avons aussi le 9 de l'action qui vous dit Donc, ici, pour vous, les amis, on vous indique que vous avez construit, vous avez mis en place des choses concrètes. On peut nous indiquer que vous avez construit une famille ou un chez-vous ou plusieurs choses. Mais en tout cas, on vous invite à être reconnaissant envers vous-même pour tout ce que vous avez construit jusqu'à présent. Donc, voilà, les amis. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier, plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand... Merci ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501